Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de réparer une tourelle avec le chalumeau de réparation. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller ici à Daily Buggles, donc voilà comme je suis en train de le faire, et vous allez choper directement le char qui est à droite de ce bâtiment là. Donc normalement il y a un char, voilà il est juste là. Vous chopez ce char, et ce que vous allez faire c'est détruire la base des bâtiments, comme ça vous n'aurez pas besoin de fouiller, parce que normalement les chalumeaux de réparation se trouvent dans des boîtes à outils rouges comme celle-ci. Mais pour ne pas fouiller, parce que ça ne vous donne pas obligatoirement un chalumeau, ça peut vous donner un chasse-pierre, ça peut vous donner un chalumeau, et ça peut vous donner aussi des pneus. Donc pour éviter de chercher, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement détruire la base du bâtiment. Donc évidemment faites attention aux toiles d'araignée, parce que sinon ça va retourner votre char comme ça m'a fait. Donc le but c'est de détruire tout le bâtiment, toute la base du bâtiment. Comme ça, tout ce qu'il y a dans le bâtiment, ah on ne peut pas détruire ça par contre, tout ce qu'il y a dans le bâtiment va se casser, et là vous avez juste à chercher par terre, après les outils de réparation, enfin le chalumeau de réparation. Donc là je vais continuer à détruire ce bâtiment là. Regardez là, j'ai un chalumeau de réparation qui vient d'apparaître. On va quand même continuer à le détruire, parce qu'en fait quand vous détruisez la base d'un bâtiment, ça détruit tout le bâtiment. Regardez là, il ne reste plus que ça. Voilà, j'ai détruit ça, et regardez tout le bâtiment se détruit. Et là en fait vous avez full 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 loot. Donc si vous ne trouvez pas un chalumeau, dans tout ce loot là, ce n'est pas grave, vous redétruisez un deuxième bâtiment. Regardez là, moi j'ai trouvé un chalumeau de réparation. Après comme je vous ai dit, vous pouvez les trouver dans les boîtes à outils rouges, mais vous pouvez aussi les trouver posés au sol comme ça. Donc quand vous avez votre chalumeau, ce que vous allez devoir faire, c'est de réparer une tourelle. Alors les tourelles, il y en a un peu partout. Dans toutes les villes, il y en a un peu partout. Il y en a à Daily Buggles, il y en a au circuit Shunker, non, à Kondo Canyon plutôt, à Rookie Reels, il y en a vraiment partout. Donc les tourelles, c'est tout simplement celle-ci. Donc hop, ce que vous allez faire, c'est tout simplement l'endommager. Voilà. Et ensuite vous allez devoir la réparer. Et vous allez devoir lui réparer 300 points de vie à la tourelle. Donc vous infligez des dégâts à la tourelle pour 300 points de vie. Et ensuite vous la réparer. Et dès que vous lui aurez rendu 300 points de vie, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de déployer une tente à un avant-poste des 7. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Greasy Group, juste ici dans ce bâtiment-là exactement. Il y a toujours des tentes qui seront disponibles si vous voulez réaliser le défi rapidement. Moi je vous conseille vraiment d'aller dans ce bâtiment-là. Après des tentes, vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Mais voilà, je sais qu'à cet emplacement-là, il y a au moins une, ou même deux, voire trois tentes qui s'y trouvent. Donc hop, regardez, il y a deux tentes. Voilà, elles s'y trouvent tout le temps, à chaque fois. Donc ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré pour vous approprier cette tente. Ensuite, vous allez gérer, appuyer sur carré pour gérer les objets. Et là, vous allez sélectionner le logo de droite pour la prendre sur vous. Dès que vous l'avez sur vous, ce que vous faites, c'est que vous allez vous diriger vers un avant-poste. Les avant-postes des sets, il y en a sept au total ou six, je ne sais plus. Est-ce qu'il n'y en a plus que six ? Je crois qu'il y en a un qui a été détruit. Mais enfin bref, de toute façon, je vous affiche une image avec tous les emplacements des avant-postes des sets de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Donc si vous faites la technique que je viens de vous présenter à Grazy Groove, en allant chercher tout simplement une tente à cet emplacement-là, ce que vous allez à faire, c'est tout simplement venir juste ici, donc juste à côté. Donc voilà, vous venez juste ici. Ça, c'est un avant-poste des sets. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement redéployer. Donc vous allez lancer votre tente n'importe où, mais dans l'avant-poste, dans les bâtiments, enfin près des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, pour que ça valide votre défi. Dès que vous aurez déployé une tente dans un avant-poste des sets, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une Medivrum en glissant. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une Medivrum. Donc les emplacements des Medivrum, c'est tout simplement dans des coffres normaux, n'importe lesquels. Et vous pouvez aussi les trouver dans posé au sol, comme ça, dans la map de Fortnite. Donc posé au sol, si vous les voyez au loin. Alors ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous infliger des dégâts. Donc vous créez quelques rampes pour vous infliger des dégâts. Si vous êtes en mode sans construction, vous montez sur un bâtiment et puis ensuite, vous sautez pour vous infliger des dégâts. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement courir, sprinter et vous soigner. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai peut-être un peu foiré. Donc on va recommencer. Hop ! Voilà, il faut soigner tout en glissant. Vous devez le faire juste une seule fois. Dès que vous aurez... Voilà, désolé. Dès que vous vous serez soigné en glissant comme ceci une fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment glisser, bon, ça m'étonnerait, mais je vous l'explique quand même. Vous allez dans les paramètres. Ensuite, vous allez dans les paramètres de touche. Ensuite, vous allez dans personnaliser. Vous allez dans déplacement. Je crois que je suis dans déplacement. Oui, je suis dans déplacement. Et ici, regardez-moi, j'ai mis la touche glissée sur la touche R3. Donc maintenant, quand j'appuie sur R3, je glisse. Donc bien, faites très attention que vous ayez sélectionné ces deux touches-là. Soit s'accroupir et glisser ou soit s'accroupir, glisser et réparer dans vos touches. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement courir. Donc, vous sprintez. Ensuite, vous maintenez quelques secondes la touche pour glisser et vous glissez. Ensuite, vous vous soignez avec le midi-brume. Dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules avec une tourelle déployable. Alors, les tourelles déployables, c'est tout simplement celle-ci. Vous pouvez aussi en trouver dans les bus de combat. Je vous affiche une map avec tous les bus de combat. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement, quand vous êtes dans une tourelle, c'est tout simplement infliger des dégâts à des adversaires, mais des adversaires qui sont dans un véhicule. Pas comme je suis en train de le faire, parce que là, il n'est pas dans un véhicule, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que l'adversaire soit dans un véhicule pour que ça fonctionne. Donc là, par exemple, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'adversaire avec un véhicule. Donc je ne peux pas vous le présenter. Mais voilà, tout simplement, si la personne, elle prend une voiture ou un char ou un bus de combat, vous prenez la tourelle et vous le canardez avec votre tourelle. Et si maintenant, vous avez un bus de combat, si vous êtes dans le bus de combat et que vous voyez quelqu'un avec un véhicule, vous changez de place, vous allez dans la tourelle qu'il y a sur le bus. Donc la tourelle qui est juste là-bas, donc je vais vous montrer. La tourelle qui est juste au-dessus du bus. Et là, ensuite, vous canardez la personne qui est dans le véhicule. Il faut absolument que la personne soit dans le véhicule pour que ça fonctionne. Donc regardez là, pas celle-là. Je pense que cette tourelle-là ne fonctionnera pas. Donc prenez bien la deuxième, cette tourelle. Je pense que cette tourelle devrait fonctionner si vous infligez des dégâts à des personnes qui sont dans un véhicule. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 1200 de dégâts parce qu'il faut infliger 1200 de dégâts à un véhicule, à un adversaire qui possède un véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'entrer dans un véhicule dans les 10 secondes après avoir atterri. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de directement venir ici au circuit Schonker. Donc voilà, juste ici, sur la piste de course. Dès que vous arrivez ici, il y aura toujours 4 voitures. Donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez ici et dans les 10 secondes, vous rentrez directement dans la voiture. Ça fera moins de 10 secondes après avoir atterri et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Je suis, pour moi, pour ma part, je pense que c'est la meilleure solution pour réaliser ce défi parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans ces véhicules-là et ces 4 véhicules-là sont disponibles dans chaque partie. Donc si vous allez directement ici, vous allez réaliser le défi très facilement et très rapidement. Ensuite, le prochain défi va vous demander de voler dans le champ de force de l'impacteur. Alors l'impacteur, c'est tout simplement le nouveau lieu dit qui est juste ici et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est rouler, enfin voler plutôt, excusez-moi, voler dans son champ de force. Donc vous allez tout simplement vous rendre à côté de cet impacteur, donc de ce gros, de ces grosses machines-là. Et là, regardez, il y a une sorte de courant d'air. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement rentrer dans ce courant d'air pour voler grâce à ce courant d'air et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une émote au sommet d'un avant-poste de l'Io. Alors les avant-postes de l'Io, il y en a 5 au total. Il y en a un qui se trouve juste ici. Voilà, c'est le petit carré là. Ça, c'est un avant-poste de l'Io. Il y en a un autre qui se trouve au milieu de la map. Donc c'est le petit carré qui est juste ici. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve à côté de The Burg of Jonesy. Donc c'est le petit carré juste là. Ensuite, il y en a un quatrième qui se trouve juste ici. C'est le petit carré noir. Et il en reste un qui se trouve à côté de Lockjam Lumberyard. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins par ici. Je ne sais plus trop où exactement. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici. Donc voilà, c'est juste ici. Regardez, en fait, ça, c'est les avant-postes de l'Io. Bien entendu, ils ont été détruits par les sets. Donc il n'en reste pas grand-chose. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement monter au sommet de ces avant-postes détruits. Donc vous montez bien tout au sommet. Et ensuite, vous allez faire une émote au sommet. Donc regardez, je monte tout au sommet. Voilà, regardez bien s'il faut, vous montez même sur la petite barricade, enfin la petite rampe ici. Et là, vous faites vraiment votre émote. Donc il faut vraiment être au sommet de la base de l'Io, donc de la construction, pour que le défi se réalise. Dès que vous aurez fait l'émote au sommet de cette base, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une mitrailleuse légère. Alors, les mitrailleuses légères, c'est tout simplement cette arme. Donc vous allez devoir trouver cette arme, ensuite vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Donc vous trouvez un adversaire et ensuite vous lui infligez des dégâts comme ceci. Donc faites attention parce que les premières balles de cette arme ont un grand recul, mais après, elle est plutôt stable et elle est très cheatée. Elle fait beaucoup de dégâts. Donc ce que vous allez devoir faire en fait avec cette arme, c'est d'infliger 500 de dégâts aux adversaires. Alors peut-être que ça fonctionne contre les gardes de l'Io, donc les bots, mais je ne suis pas sûr. Donc vous pouvez toujours essayer. Et si vous trouvez un requin, normalement ça fonctionne aussi contre les requins. Donc essayez et normalement, ça devrait fonctionner contre les requins. Mais si ça ne fonctionne pas contre les requins ni contre les gardes de l'Io, infligez tout simplement 500 points de dégâts aux adversaires avec cette arme. Donc quand vous êtes à distance, vous faites des petits à-coups pour tirer une balle ou deux. Parce que si vous êtes à distance et que vous essayez de viser super lent, vous n'y arriverez jamais. C'est compliqué quoi. Elle n'est pas très stable de loin. J'essaie de viser la bouche des gouts là-bas, je n'y arrive pas. Donc voilà, dès que vous aurez infliger 500 de dégâts avec cette arme, là vous aurez terminé deux défis et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de détruire des barrières de l'Io. Alors les barrières de l'Io, il y en a un peu partout sur la map. Donc je vais vous montrer les emplacements. Il y en a à Daily Bugle, il y en a au Kondo Canyon, il y en a à Rook Irim, il y en a à Tilted Tower, il y en a à l'Impacteur, il y en a vraiment un peu partout. Donc les barricades, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement c'est ce genre de barricade. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en détruire 10. Donc là, regardez, j'en détruit une, il y en a une deuxième qui se trouve juste ici. Voilà. Après, je sais qu'il y en a aussi au Sanctuaire. Et ça par contre, je ne sais pas, je ne pense pas que ça c'est des barricades. En tous les cas, ça ne s'appelle pas des barricades. Donc je ne pense pas que ça s'est comptabilisé, mais n'hésitez pas à essayer de les casser pour voir si c'est comptabilisé pour le défi ou pas. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça prend en compte. Alors là, je vous en ai présenté deux de barricades, mais je sais qu'il y en a un peu plus loin. De toute façon, les barricades, elles se trouvent principalement pour bloquer l'accès aux villes que je vous ai dit. Donc regardez là, il y en a encore deux. Et en fait, c'est principalement sur les routes pour bloquer l'accès aux villes. Donc genre ici, près du Kondo Canyon, il y en a deux qui se trouvent ici. Il y en a encore deux là, je crois. Il y en a peut-être même encore une de là. Et il y en a peut-être même encore deux là. Donc franchement, à Kondo Canyon, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus qu'à Rookie Reels. Et dès que vous aurez détruit 10 barricades, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Sous-titrage ST' 501